Musique Quelle mouche a piqué ce jeune homme de 73 ans, né à Waco, Texas en 1941, d'être une immense référence mondiale et théâtrale ? Il vit une enfance solitaire entre une mère très belle et un père aux ambitions déçus puis perdu. Bob Wilson, ce K majuscule, a été successivement et simultanément chorégraphe, interprète, sculpteur et vidéaste. Rien que ça. Au milieu des années 60, il est attiré par le travail de chorégraphe tel Mers Cunningham et George Balanchine. Quelle mouche a piqué Bob Wilson de fonder avec Bird of Man une compagnie avec laquelle il créera ses premières œuvres ? Le roi d'Espagne, puis La vie et l'époque de Sigmund Freud attireront l'attention du public. Il commence à travailler pour l'opéra. En 1970, Wilson cogne fort. Avec Philippe Glass, merveilleux compositeur, il crée Einstein on the Beach. Cette pièce, mi-théâtre, mi-opéra, a eu un retentissement international. Ce personnage atypique, toujours de noir vêtu, est un amoureux de la langue et du geste. Il les traite comme personnes. Quelle mouche a piqué Bob Wilson de transformer tout ce qu'il touche en or ? Notre homme a toujours eu de grandes ambitions. En 1992, il fonde la fondation Watermill, abritée dans un ancien bâtiment de la Western Union, dans lequel on a inventé le premier fax. Si le diable est dans le détail, Wilson est le diable du diable. Votre serviteur a eu l'honneur et la souffrance physique de jouer le rôle unique dans l'une de ses vidéos en 1977. Je puis vous dire que notre Bob Wilson chéri est un maniaque, comme souvent les génies qui voient ce qui nous échappe. Chers amis, chers amateurs, point commun à toutes ces usines à rêve, on ne saura jamais quelles mouches les a piquées. Et n'oubliez pas de réécouter ce drôle d'insecte en podcast sur le site de votre radio préférée 3DFM. Sous-titrage Société Radio-Canada